Comment tu expliques que jusqu'à présent, 30 ans après quand même, il n'y ait toujours pas de grandes émissions hip hop sur des chaînes, sur des grandes chaînes de télé ? Parce que la télé est devenue une télé poubelle, à part celle qui se passe, à part Phase B, voilà. Parce que les mecs font une télé survenue, la télé regresse et que c'est devenu une télé où on fait de l'audimat, on fait des trucs d'imbécile, il y a des tas d'émissions complètement stupides, c'est malheureux mais je suis obligé de le dire, et parce qu'on intéresse la ménagère, parce qu'il y a publicité, parce qu'on génère de l'argent et qu'on oublie la qualité et qu'on oublie la culture. Comme d'habitude à la télé, la culture passe après minuit et il n'y a plus rien du tout, ça devient un profond désastre culturel. Heureusement que le hip hop renaît de ses cendres depuis 30 ans et là montre qu'on n'a pas besoin des médias tels que de grosses chaînes de télé pour que la culture avance. Quand une culture est bonne, de toutes les manières, d'elle-même, elle tient son fleuron et d'elle-même, elle se bat, elle se construit sur elle-même. La culture hip hop en plus, ça touche toutes les nations, tous les pays, toutes les races, tout le monde. Donc à ce moment-là, c'est plus que social, c'est humain. Sous-titrage Société Radio-Canada